Bonjour, comment vas-tu ? Ça va nickel. Et toi ? On a atteint la barre des 30 000 abonnés il y a une semaine et ça me rend ouf. J'ai toujours du mal à y croire. J'ai trop de chance de tomber sur vous tous. Je vous remercie pour votre présence et vos encouragements. Je lis tous vos commentaires et franchement vous me régalez. Sans plus attendre, première question. Est-ce que tu aimerais faire un film et si oui, sur quoi ? Je développe deux idées de long métrage et c'est très très long parce que j'apprends le métier en même temps. J'ai la chaîne YouTube qui me prend mon esprit à plein temps, donc c'est un peu difficile d'avancer sur les deux en même temps. Et quand j'arrive enfin à avancer, je juge le moindre mot que j'écris. Mais bon, tant que j'abandonne pas, ça reste mon objectif de carrière. Faire un film. Et puis en faire un deuxième parce qu'après le premier, il y a souvent beaucoup de carrières qui s'arrêtent là. Pour le sujet du film, moi je suis un amoureux de la fiction. J'aime m'évader du monde réel, donc ce sera de la fiction. Le premier, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe en France dans les années 1930 et ce sera un film d'aventure. Et le deuxième, ce serait un thriller psychologique ou un film noir qui nous ferait lentement passer du fantastique au réaliste. Je vous tiens au courant. Des projets de courts-métrages comme au début de ta chaîne où t'as trouvé ton format définitif ? Bien sûr que je vais refaire des courts-métrages. Je travaille actuellement sur un truc là. J'ai une dizaine d'autres idées qui attendent d'être développées. Le problème avec les courts-métrages, c'est le budget, c'est trouver une équipe, c'est le temps que ça prend. Donc là, c'est budget zéro sur les courts-métrages. J'essaie de voir ce que je peux faire avec ça. Mais ça va venir, c'est qu'une question de temps et ça viendra avec les making-of et tout le tralala. Pour ce qui est du format, je pense pas que cette chaîne aura un jour un format qui bouge plus. Je suis incompatible avec le fait de ne pas changer une recette. Donc le format que je fais là actuellement, c'est plus un format qui prend pas trop de risques. Parce que je sais que je peux le produire en une semaine. Je sais que je parle de choses que je maîtrise plus ou moins. Mais j'ai plein d'idées de formats qui sont un peu plus complexes à développer et qui tournent autour du cinéma et de la fiction audiovisuelle. Et j'espère pouvoir tester tout un tas de trucs à l'avenir. C'est juste que le but actuellement, c'est de développer la chaîne et de la faire grossir pour en faire mon métier. Donc j'ai de côté de quoi tenir un an d'économie pour me permettre d'avoir ce temps-là pour développer la chaîne YouTube et la rendre rentable avant de déclarer forfait et de chercher un autre job. Non, on a dit pas de plan B. Ça va le faire. Il faut que ça le fasse. Quel est ta pointure ? Alors 43, mais ça dépend des marques. Parfois, 42, c'est suffisant. Mais si c'est des chaussures de ski, par exemple, c'est mort. Genre si je veux pas avoir à amputer à la cheville, c'est 43 minimum. Vraiment, on a ce genre de questions. Avec les reculs, qu'est-ce que tu penses de tes premiers courts-métrages ? Ça, c'est ma tête quand je regarde mes anciens courts-métrages. Je me suis tendu, là. Quelqu'un pour un massage ? Et encore, le dernier que j'ai fait, c'était celui qui m'a coûté le plus cher, celui où il y avait une quinzaine de personnes dessus. Une image magnifique parce que le chef-hop était très fort et je l'ai jamais sorti. Je l'ai jamais publié. Il est encore sur ma disque dur, il est pas vraiment terminé. J'ai jamais validé une version de montage comme la version finale parce que je trouve le scénario trop adolescent. Et ça me fait tellement cringe que je sais pas si je sortirai un jour. Si vous voulez le voir un jour, il va falloir bourriner dans les commentaires. Il fallait pas que je dise ça, je vais devoir le finir maintenant. En fait, même si je serre les dents quand je regarde mes anciens courts-métrages, même si je chope des crampes à la nuque quand je les montre à quelqu'un d'autre, j'ai beaucoup de compassion pour le moi de l'époque qui l'a fait. Il suffit que je prenne un tout petit peu de recul pour me rappeler que c'est un parcours et que c'était des exercices. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais plus faire certaines erreurs. Donc je pense qu'ils auront toujours une place dans mon cœur et je les regarde quand même de temps en temps parce que ça rend nostalgique et c'est des petites piqûres de rappel de « Ah, t'as encore jamais fait un dialogue incroyable, fais gaffe ! » Est-ce qu'il va y avoir des analyses sur des réalisateurs ? Absolument. Vous voulez que je commence par qui ? Parle-nous de tes amours. Non. Est-ce que toi aussi t'es en kiff sur Emma Myers ? Non. Quel est ton sort préféré dans Harry Potter ? The boy who lived come to die. Vers quel âge as-tu commencé à être passionné par le cinéma ? Et as-tu fait des études sur ça pour autant connaître les techniques cinématographiques ? Quelle est ton expérience dans ta chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la narration et comment as-tu appris à analyser les films ? Quelles ont été tes motivations à créer une chaîne YouTube ? Tout ça, je vais les regrouper en une seule grande réponse. Je vais vous raconter toute l'histoire. Et bah prenez du pop-corn parce qu'on va y passer un petit moment. Je vais tenter de faire court. Tout a commencé en 10 avril 1998. Mon père a toujours aimé dessiner. Donc déjà très petit, avec mon père, on faisait des concours de dessin. Et c'était un petit peu ma première expérience de pouvoir montrer ce que j'avais fait à quelqu'un et qu'il fasse waouh ! Depuis, je suis un addict à ce waouh ! Et c'est assez grave comme addiction. Ma psy m'a dit que j'étais peut-être pas fait pour YouTube. Je lui ai dit comme à ma conseillère d'orientation. Au revoir. À 11 ans, au collège, après avoir bouffé du Star Wars et du Harry Potter avec mon pote William, on écrivait des histoires sur les copies doubles entre deux cours. Des chefs-d'oeuvre de plagiat dont les reliques doivent encore être dans nos cartons à lui et moi. J'ai même tenté une ou deux bandes dessinées pour allier le dessin avec raconter des histoires. Aux alentours de cette période, j'ai aussi eu un appareil photocompact avec lequel je me suis essayé à l'art du stop motion, de l'animation image par image avec les Playmobil que j'avais, pour imiter un truc que j'avais vu sur Internet, je crois que ça s'appelait Lego Wars. Le résultat était bien pourri, mais c'était mon premier film. À 12 ans, j'entre au scout. Vous comprendrez peut-être mieux pourquoi j'ai fait ce court-métrage. C'est au scout que je vois des garçons plus grands faire de la guitare et faire de la magie. Donc je commence à m'intéresser à la magie et je commence à essayer d'aller sur Internet pour apprendre tous les tours de magie que je peux trouver. Je fais beaucoup de close-up tout seul chez moi devant mon miroir. Par contre, dès qu'il s'agit de montrer à des gens, je deviens tout tremblant. Donc je sais très bien faire de la magie quand personne ne regarde, ce qui n'est pas très utile. Je peux vous faire un tour de pièce si vous voulez. Ou un tour de carte. Je sais. Vers 15 ans, à force de chercher tous les secrets de magie sur Internet, je tombe sur Zach King, le magicien de Vine. Et oui, je suis de cette génération-là. Vine. Tu me manques. Je découvre que le monteur de Zach King utilise After Effects pour faire les effets magiques. Et qu'il y a des tutos sur Internet. Alors je télécharge le logiciel et je commence à essayer de faire mes propres effets spéciaux. Quand je montre à mes potes, ils me font « Ah, sympa ! » Et c'est pas assez. Moi, je voulais un « Wow ! » Alors je tombe sur Film Riot, une chaîne YouTube qui t'apprend à faire des effets spéciaux, mais aussi qui donne des conseils sur comment réaliser des courts-métrages. C'est à ce moment que je réalise que l'histoire a un impact émotionnel plus puissant que les effets spéciaux. Pour mes 18 ans, mes amis m'offrent mon premier DSLR, un Canon 700D. Alors que je suis en école d'ingénieur, je commence par faire une vidéo pour une asso. C'est moche, c'est surexposé. Puis je fais un sketch à effets spéciaux pour un projet d'école. Puis je fais un court-métrage pendant des vacances de printemps. Et je commence à collectionner mes premiers « Wow ! » Quand je dis à mes parents que l'école d'ingénieur me déprime, que je voulais faire de la vidéo et pas de l'électronique, ils me disent d'être patient, que quand je serai ingénieur, je pourrai tout faire. Mais je suis pas patient. J'appelle ma conseillère d'orientation et elle me dit que si j'arrive pas à encaisser les 3 années qu'il me reste en école d'ingénieur avec les facilités que j'ai, c'est que j'aurai jamais l'endurance nécessaire pour travailler dans le cinéma. Elle a pas tort. Je la déteste. Et c'est pile l'année où Nekfeu sort ça. Qui a conseillé la conseillère d'orientation ? Alors je continue de m'instruire jour après jour, en passant mes soirées et mes nuits sur YouTube. Entre les tutos et les vlogs, entre les explications de techniques vidéo, de narration et d'entrepreneuriat. J'écris des scénarios pendant les cours où je m'ennuie, je dessine des storyboards, je m'entraîne à la photographie sur les week-ends. J'en apprends aussi sur le marketing, sur comment créer une présence en ligne, comment créer une chaîne YouTube. Je commence à en savoir beaucoup, théoriquement. Et si je lance ma propre chaîne YouTube, j'essaye une première vidéo. Elle est horrible. De toute façon, je vais pas me lancer tant que j'ai pas plus de légitimité, tant que j'en sais pas plus sur le sujet. J'ai cherché des écoles de ciné et elles étaient toutes à 10 000 euros l'année, sauf une qui était gratuite. Le concours a l'air difficile, mais j'ai rien à perdre. Donc je m'inscris. En attendant, je commence à regarder des films un petit peu plus ciblés niveau culture ciné, histoire de me préparer au concours de l'école de la cité. Première épreuve, à distance. Il faut faire trois oeuvres en un week-end. J'étais même pas chez moi. J'ai réussi à le faire quand même. Et j'ai été pris pour la seconde épreuve. La seconde épreuve, c'est une épreuve écrite sur place, à la cité du cinéma. Je mets les pieds où de grands acteurs, de grands réalisateurs et producteurs viennent travailler. Pendant l'épreuve, je me dis que je passerai jamais. Troisième épreuve. Elle dure 24 heures et elle est constituée d'une bonne douzaine d'autres épreuves. On dirait une colonie de vacances à la cité du cinéma, avec que des gens comme moi qui font des rêves de cinéma. Même si je suis pas pris, j'aurais jamais été aussi proche de mon rêve. Je retourne en amphithéâtre dans mon école d'ingé. C'est la première semaine de ma troisième année sur cinq. C'est une prépa intégrée. Je reçois un mail de l'école de la cité. Nous avons le plaisir de vous informer que mon cœur, il battait à ce moment-là. Il battait tellement fort. J'étais persuadé que tout le monde entendait. Je ferme mon ordi. Je regarde mes potes. Ils me demandent ce qui m'arrive. Je suis pris. Je me casse d'ici. Je vais à la cité du cinéma. Pendant ces deux années dans la section réalisation, j'ai tout fait pour apprendre le plus possible, pour multiplier les expériences. J'ai dit oui à absolument tous les projets qu'on me proposait, pour réaliser le plus de petits exercices que je pouvais, quitte à me fatiguer comme jamais je ne me suis fatigué par amour pour le cinéma. Je me souviens d'une semaine où j'avais dit oui à tellement de gens que j'ai dû enchaîner sept tournages d'affilée, en sept jours du coup, dont un que je devais réaliser et rendre la semaine d'après. Donc je faisais le montage les soirs. J'étais mort de fatigue. Et en plus, je commençais à recevoir de bons retours. Je me disais, waouh, ok. Donc je crois que c'est fait pour moi, le cinéma. Il n'y a jamais un moment dans ma vie où je me suis senti au meilleur endroit. Tout ça sans perte de vue que l'argent commençait à manquer. J'ai commencé pendant l'école à utiliser mon auto-entreprise pour trouver des clients vidéo et les facturer de plus en plus au fur et à mesure que mes compétences s'aiguisent. Et tout ce que je gagnais et dont je n'avais pas besoin pour vivre dans les trois mois à venir, je l'investissais pour m'acheter du matériel vidéo et construire mon arsenal. Et augmenter les prix avec la qualité du matériel. À ce moment-là, je me rappelle que le marketing, c'est important. Que si je développe un business, il faut que j'ai une présence en ligne. Donc je réessaye ma première vidéo YouTube. Et je suis ultra timide face à la caméra. Donc j'abandonne, ça sera pour plus tard. Donc ouais, j'ai fait une école de cinéma. Après, c'était en section réalisation. Donc c'était beaucoup de pratiques. C'était beaucoup d'exercices de réalisation de courts-métrages. J'ai eu quelques cours d'analyse là-bas. Mais je ne savais pas encore bien analyser les films. C'est surtout en en discutant avec des amis qui, eux, avaient un peu plus l'œil quand on sortait de la salle. Ils m'expliquaient de quoi le film parlait. Ils m'expliquaient quel moment clé leur faisait dire de quoi ça parlait. Je me suis dit qu'il y avait plus à creuser. Donc j'ai commencé à lire tout ça. Il y en a qui vont vous dire que le cinéma, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. C'est Tarantino qui disait « La meilleure école de cinéma, c'est le cinéma. » Rien ne remplacera le fait de regarder et de re-regarder des films. De les déconstruire scène par scène, personnage par personnage, action par action. Essayer de comprendre le sous-texte. Qu'est-ce qu'ils disent sans le dire ? Qu'est-ce que telle action dit sur eux ? Mais si vous ne savez pas par où commencer, un bouquin, ça peut être pas mal. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les livres de théorie que j'ai lus, vous connaissez la technique. Euh, c'est pas... Non, ah, non. C'était pas du tout une allusion au sexe... Euh, UL. Mais je... C'est dans les commentaires que je voulais... Ça se passe dans les commentaires. Je voulais pas... On va encore me prendre pour quelqu'un, je suis pas, quoi. À la fin de mon école, j'ai entamé un stage dans une startup qui commençait à développer leurs réseaux sociaux. Je suis devenu un des trois premiers employés de la boîte et je suis resté jusqu'à ce qu'elle grossisse à 50 personnes. En 2-3 ans, je suis devenu manager d'une équipe de 8 vidéastes et on tenait plusieurs chaînes YouTube en même temps, dont celle de mon ancien patron, Guillaume Moubech. Ça se passait hyper bien. J'étais très très bien payé et il y avait beaucoup de challenges, donc j'apprenais énormément. Et surtout, j'avais la chance d'avoir un boss qui était ultra compréhensif. Guillaume, le CEO de l'Empire, quand il m'a convaincu à aller rejoindre à plein temps en salarié, il savait très bien qu'à terme, je voulais faire du cinéma et lancer ma propre chaîne YouTube. Donc il m'a dit, tu viens, tu travailles avec nous pendant 2 ans, t'apprends les ficelles du métier, tu développes une équipe, tu lances les projets, et au bout de 2 ans, t'auras assez de côté pour te lancer dans ton activité sans te soucier de l'argent. Devinez ce que j'ai fait. Il y a eu un moment printemps dernier où il y a eu un battement dans la vie de l'entreprise. D'ailleurs, ils sont en train de faire une série dessus, donc je vous laissais regarder. Moi, je réfléchissais encore, je savais pas trop si je voulais faire juste mes 2 années ou si je voulais continuer plus longtemps avec eux. Mais comme je commençais à manquer en motivation et à avoir vraiment très envie de développer ma chaîne YouTube, d'ailleurs, Guillaume sentait bien que ma motivation était un petit peu ailleurs. Il m'a proposé d'y réfléchir, de revenir avec une décision. Soit j'étais à fond dans l'entreprise, soit je partais pour faire mes trucs. Je lui ai dit, je prends une semaine de vacances et je te dis. Pendant cette semaine de vacances, je me suis dit, écoute, au lieu de chiller et de pas savoir trop ce que tu veux faire à la fin de la semaine, essaye le mode de vie que tu auras si tu lançais ta chaîne YouTube à plein temps. Et donc, pendant une semaine, j'ai travaillé d'arrache-pied pour sortir cette vidéo. Le lundi qui suivait, je retournais au travail. La vidéo était programmée pour 17h. Et à 16h, j'avais un rendez-vous avec Guillaume pour lui dire que je partais. Bon, il s'y attendait un petit peu. On s'est donné 3 mois pour que je lègue le management de l'équipe, la gestion des projets. En tout cas, mon contrat s'est ultra bien fini. Ils étaient tous très contents pour moi. Moi, j'étais un petit peu triste de partir, mais aussi content de passer à autre chose. Et depuis août de cette année, je suis à plein temps sur ma chaîne YouTube. Vous avez été très nombreux à me demander quel était mon film préféré, et je n'ai pas de réponse à cette question. Donc, voici un extrait de Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage répondant à cette question. Et pour ce qui est de faire des top 5, des top 10, des top séries, des top Marvel, des top Spider-Man, c'est des très bonnes idées de vidéos. Donc, j'y reviendrai en temps voulu. D'où viennent tes idées d'analyse ? Alors, je regarde tous vos commentaires. Je les lis tous. Donc, je ne réponds pas forcément tout le temps. Mais quand vous êtes beaucoup à me suggérer un film, je cours voir le film si je ne l'ai pas déjà vu. Et si je ressens un sentiment à la sortie du premier visionnage, si j'ai l'impression que ce film parle de quelque chose de fort, alors je vais creuser, je vais regarder scène par scène. Si je trouve un angle particulier qui pourrait marcher, je décide de faire une vidéo sur le sujet. Mais déjà, avant même de lancer ma chaîne YouTube, j'avais une liste d'idées de vidéos qui était plus longue que ma liste de films à voir. Je ne serai jamais à court d'idées. Maintenant, c'est toujours la difficulté pour moi, c'est toujours de choisir la priorité. Quelle est la vidéo que je dois faire maintenant ? Pourrais-tu nous faire une analyse de ce passage ? J'aimerais bien savoir si tu joues à des jeux vidéo et si oui, lesquels sont tes préférés ? Je suis un gros casu. Il n'y a qu'à demander à mes potes un peu geekos, je suis très mauvais. Je joue assez peu, je mets beaucoup de temps à finir les jeux. J'ai commencé tôt, je veux dire, j'avais une Game Boy quand j'étais petit et tout, Pokémon, tous les trucs comme ça. Mais ça ne m'a pas tenu de fou. Minecraft, j'ai eu ma période aussi. J'ai même essayé LOL un petit peu. Et je suis nul. Comme je suis très mauvais, je ne passe pas un bon moment dans les jeux multi en général, à moins que ce soit en coop avec mes potes. Et passer trop de temps sur un jeu qui n'a pas d'arc narratif, ça va me saouler très vite quoi. Donc j'ai tendance à préférer les jeux narratifs. Et en plus, comme j'aime le cinéma, un film interactif, ouais je sais, il y en a qui ne considèrent pas ça comme du gaming, mais tant pis, je m'en fous. Pendant le confinement en 2020, j'ai découvert Plague Tale, un jeu français. Si vous n'êtes pas trop un geekos, mais que vous voulez un beau film dans lequel vous avez des actions quand même à faire, incroyable. C'est très très bien. Et donc je me suis intéressé à ce style de jeu narratif et je suis tombé sur des vidéos qui parlaient de The Last of Us que je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis mis en tête qu'il fallait que j'achète une PlayStation pour jouer à The Last of Us. Heureusement, je me suis attribué les faveurs de mon cher ami Thomas, dont je vous ai déjà parlé, qui fait de la musique, qui par concours de circonstances s'est fait cambrioler sa PlayStation, en a racheté une nouvelle et puis a retrouvé la précédente. Donc il en avait deux, il m'en a prêté une. Et donc j'ai pu acheter The Last of Us et enfin y jouer. Sauf que je travaillais beaucoup et j'avais beaucoup de mal à me mettre à jouer, surtout quand les zombies font aussi peur. Et puis vient le moment où la série commence à sortir. Alors moi, je commence à regarder la série. C'est très bien. On va en parler. Mais forcément, c'est pas le même impact émotionnel que le jeu vidéo dès les premiers épisodes. Donc je me dis, si je veux vivre la meilleure expérience, il faut que je finisse le jeu avant de me faire spoiler par la série. Donc ça m'a foutu un coup de pied au cul. J'ai fini le premier jeu en quelques jours. J'ai halluciné de la fin de ce jeu vidéo. C'est un des meilleurs films post-apo que j'ai joué de ma vie. Les personnages et leur dilemme et leur... Enfin, on va en parler. J'ai enchaîné directement sur The Last of Us 2 que j'ai fini hier soir. Vous imaginez l'état émotionnel dans lequel je suis actuellement. Ceux qui ont joué et qui connaissent la fin de The Last of Us 2, c'était pas facile. Je voulais pas que ça se termine, mais surtout, je voulais pas faire ce qu'on m'a obligé à faire. Bref, on va en parler. Mais bien sûr, je vais continuer tous les jeux narratifs. Y'a Spider-Man PS4 qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est un petit peu mon point de vue sur les jeux vidéo. Combien de temps tu passes à faire tes vidéos ? Alors en ce moment, j'essaie de me contenir à une semaine. En général, le week-end qui précède la semaine, je sais plus ou moins quelles vidéos je vais faire. Donc le lundi, j'écris un script ou plusieurs scripts. Le mardi matin, avec un oeil un peu plus frais, j'essaie de faire quelques corrections avant de tourner le mardi après-midi. Et dans le meilleur des cas, le mardi soir, j'ai déjà un dérush de ce que j'ai tourné. Et ça me laisse trois jours pour faire le gros du montage, c'est-à-dire choisir les extraits de films, mettre les musiques, faire le mixage, etc. Tous les titres, toutes les images que je dois rajouter. Le vendredi, je passe un bon moment quand même à uploader la vidéo pour que YouTube détecte tout ce qui est de l'ordre du copyright pour que je refasse des versions où YouTube détecte plus. Ouais, ouais, ça prend du temps de pas se faire striker. Je fais plusieurs miniatures pour pouvoir les tester dans la semaine d'après et le samedi, si tout est bon, je publie dans la matinée. C'est hyper serré quand même de tout faire en une semaine. Je crois que ce qui me frustre le plus, c'est d'écrire le script en un jour parce qu'après coup, je me rends compte de tout ce que j'aurais pu dire ou de comment j'aurais pu être beaucoup plus original sur l'approche. Mais comme je fais tout moi-même et que je ne me suis pas encore prouvé que c'était une activité rentable, je suis obligé d'un petit peu essayer chaque semaine des sujets différents pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et essayer de faire grossir la chaîne sans mettre tous mes oeufs dans le même panier. Vous sentez que je ne suis pas serein quand même ? Dans les mois qui viennent, si vous commencez à avoir des vidéos sponsorisées, c'est un bon signe. Je préfère vous prévenir dès maintenant. Le but, c'est de financer des concepts un peu plus originaux ou des courts-métrages. Merci encore pour vos messages d'encouragement, ça fait chaud au cœur. Continuez de me suggérer des films, continuez d'analyser ce que j'ai oublié d'analyser. Merci, bisous, à la semaine prochaine.